bonjour c'est valérie je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de radioval et aujourd'hui je vais vous présenter quelqu'un de formidable vous allez rencontrer suzanne akroma donc suzanne akroma c'est une business mentor pour les entrepreneurs de bouche qui ont un grand coeur et qui ont envie d'avoir aussi bien beaucoup de fun que beaucoup de profits dans leur activité et dans leur vie je connais suzanne depuis depuis des années on travaille ensemble depuis depuis longtemps et c'est vraiment une très très belle personne et une une coach un mentor vraiment exceptionnel et aujourd'hui je lui ai demandé de nous expliquer ce qu'étaient les joyaux de l'âme c'est un c'est quelque chose dont on n'entend pas parler et c'est pourtant quelque chose d'extraordinaire et quand j'ai fait ma séance avec elle pour découvrir quels étaient mes trois joyaux de l'âme principaux j'ai été complètement bluffé et ça m'aide vraiment 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 à être parfaitement aligné avec mon âme avec mon activité ma vie qui je suis vraiment enfin tout ça prend sens tout cela s'aligne et rend les choses beaucoup plus facile donc si vous êtes entrepreneur si vous êtes solopreneur si vous êtes lancé dans votre activité et que vous avez des questions vous vous demandez pourquoi est ce que pardon est ce que vous avez vous êtes sur la bonne voie est ce que vous êtes bien engagé et bien suzanne va nous expliquer en quoi les joyaux de l'âme peuvent nous aider peuvent vous aider à avoir des réponses et surtout avec ces joyaux de l'âme vous allez découvrir votre super pouvoir donc suzanne à nous expliquer tout ça dans cet entretien que nous venons d'enregistrer je me réjouis de vous la présenter c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel à tout de suite bonjour suzanne à bonjour valérie alors je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très peu connu malheureusement et donc tu vas nous expliquer ce que sont les joyaux de l'âme oui je me réjouis vraiment pour cette conversation qu'on va avoir aujourd'hui et on va découvrir pourquoi c'est intéressant pour les entrepreneurs de connaître vraiment qui ils sont parce que souvent les femmes qui viennent vers moi elles se demandent finalement quel est mon super pouvoir quelles sont mes mes capacités à moi qui me permettent de savoir où est ce que je veux aller et je me réjouis pour pour vous raconter ça parce que souvent en fait ce qui se passe et ça s'est passé pour moi également c'est que je me suis posé des questions et quand vous posez des questions par rapport à votre vie votre voix votre qu'est ce que est ma mission de vie et qu'est ce que je veux faire pour impacter et pour avoir en fait cette vision qui me tient à coeur parce que souvent les femmes en réconversion ou avec changement d'activité ou quand tu passes d'une activité à l'autre ou tout simplement tu veux pivoter dans ton entreprise parce que le feu il s'est éteint parce que par exemple je n'ai plus d'énergie et la niac pour avancer et que j'ai plus envie de faire des choses que j'avais fait avant et pourtant elles sont bien marchées mais il y a un moment dans la vie que ça s'arrête et que j'ai plus envie de faire des choses comme je le faisais avant oui tout à fait tout à fait tout à fait on se retrouve tous dans ce dans un moment comme ça ou ouais on se pose plein de questions est ce qu'on est sur la bonne voie est ce que pourquoi avant j'avais envie de faire ça maintenant ça m'attire plus du tout oui tout à fait tout à fait tout à fait je me reconnais on passe par cette période de questionnement et que ça peut paraître comme chaos aussi d'accord donc ça c'est une période que on a plein envie on a peut-être une envie et que on se dit est-ce que c'est la bonne voie ou peut-être on se dit bah finalement bah ah mais est-ce que est-ce que j'ai toujours envie de faire ça et pourquoi je le fais donc à ce moment-là ce que je sais ce qui m'est arrivé aussi à moi dans mon dans mon activité dans ma carrière ce qui m'est arrivé c'est que c'était il y a un an et je me suis fait guider je me suis fait guider par ces joyaux de l'âme pour connaître ma superpuissance quelle est vraiment ma superpuissance parce que le premier joyau de l'âme c'est vraiment ta superpuissance je le vois comme comme quelque chose comme comme une énergie majeure de toi que tu projettes sans le savoir sans le savoir consciemment des fois et que tu le projettes et que les personnes les personnes autres elles sont attirées par cette énergie et le fait de savoir ce superpouvoir c'est de le conscientiser de le savoir et pouvoir le communiquer par la suite et c'est ce que j'apprends à mes clientes de pouvoir le communiquer par la suite à travers mon message à travers ma façon de parler à travers mon comment j'attire les clients dans mon entreprise comment j'attire les personnes dans mon activité et c'est ça ce qu'elles recherchent en fait c'est que de savoir comment ça se fait qu'il y a la même personne elle est sur la même activité que moi mais elle est différente de moi donc c'est ça le premier joyau de l'âme c'est vraiment cette énergie et aussi parce qu'en fait ce qu'on fait c'est qu'on est dans la 3d et souvent les clientes qui viennent avec moi c'est qu'elles sont vraiment soit dans la tête c'est la quatrième dimension l'esprit oui et l'âme c'est vraiment c'est vraiment la dimension cinquième dimension et plus ok parce qu'on est des êtres multidimensionnels et la difficulté souvent c'est que comment tu on se donne les questions comment j'intègre ce que je sais dans ce que je suis c'est vraiment l'incarnation intérieure donc pour répondre à ta question vraiment de joyau de l'âme le premier c'est comment tu es inconsciemment comment tu interagis et c'est des super pouvoirs c'est vraiment des talents c'est vraiment des choses que tu peux mettre en place et que tu peux mettre en place et que tu n'étais pas conscient de ça les autres le voient souvent ils te le réflectent de temps en temps mais toi comme si tu avais des lumières comme ça comme si tu avais des que tu ne voyais pas quand on a fait la séance ensemble quand tu m'as dit qu'elles étaient mes trois joyaux principaux et donc le premier pour moi c'est la communication divine et je me suis dit tout de suite non ça m'étonnerait et puis en fait quand tu as expliqué ce que c'était et bien oui je me suis reconnue et en effet j'allais dire bizarrement je suis parfaitement à l'aise tu vois par exemple devant une caméra ou devant à m'exprimer devant un groupe de personnes une conférence ou une formation etc parce que en fait voilà c'est mon super pouvoir comme tu dis en fait j'ai cette énergie là de communication dans ces cas précis par exemple et c'est vrai que du coup je te disais mais je suis comme un poisson dans l'eau quand je le fais et tu me disais bah oui bah justement parce que j'étais vraiment quand je suis dans cette situation là je suis vraiment remplie et alignée avec cette énergie là de mon premier jeu exactement et quand tu as créé par exemple le podcast quand tu as créé tout ça j'ai capté vraiment avec ta voix parce que tu as aussi cette énergie de s'exprimer par rapport à la voix et toi tu as une très belle voix je sais pas je suis sûre que les personnes qui te suivent ils sont d'accord avec moi que Valérie elle a une très belle voix et que ça passe très bien par un podcast et cette proximité cette intimité que tu transmets cette énergie que tu transmets magnifique ça passe par la voix et ça passe par ton don ton super pouvoir de la communication et c'est vrai que je peux témoigner quand on est vraiment dans notre super pouvoir comme tu dis en fait c'est facile et on s'y sent bien en fait il n'y a pas à forcer il n'y a pas à on n'est pas dans l'épreuve ou dans la difficulté non c'est fluide c'est évident et ouais ça a été une belle découverte ces joyaux de l'âme j'ai adoré donc ça c'est le premier le premier joyau principal on va dire exactement et en fait c'est l'énergie l'énergie de l'univers l'énergie de la création elle passe par ton premier joyau donc il faut le regarder comme ça c'est vraiment tu captes l'énergie c'est le premier joyau qui est le plus important parce que les deux deux autres joyaux c'est comme des challenges de la vie aussi ça peut être des challenges de la vie et le premier c'est vraiment comme si tu recevais l'énergie c'est comme un alignement beaucoup de personnes ils parlent de l'alignement mais qu'est-ce que c'est vraiment l'alignement alors l'alignement c'est que tu reçois l'énergie par comment tu t'es fait entre guillemets d'accord et que tu peux capter ton être il capte cette énergie là depuis l'univers et plus que tu es aligné avec qui tu es plus la manifestation plus ce que tu veux attirer dans la vie il n'y a pas de friction il n'y a pas des il n'y a pas ça coule tu vois ça coule c'est parce que c'est plus simple de couler tout simplement avec une rivière que de ramer à travers le courant la contre-sens oui tout à fait la contre-sens d'accord plus on est toutes conscients de qui nous sommes et que qui nous sommes et qu'est-ce qui est important pour nous et comment c'est tout le travail de développement personnel n'est-ce pas de qui nous sommes et aussi de savoir est-ce que c'est important pour toi de savoir qui tu es pour être mieux avec ta famille pour être mieux avec tes enfants pour être cette leader cette femme qui a envie de créer des choses pour être cette femme qui a un impact peut-être qui veut faire des choses pour le monde c'est ce but-là qu'on est là dans le développement personnel pas seulement pour satisfaire notre ego ou satisfaire notre quête de la curiosité c'est pour être quelqu'un on est quelqu'un on veut on veut être quelqu'un et de faire des changements dans le monde si c'est dans le monde professionnel si c'est dans le monde personnel ou avec des enfants ou avec des associations tout à fait tout à fait et est-ce que tu peux nous parler un peu plus des deux autres joyaux le deux et le trois oui alors deuxième joyau c'est vraiment le joyau qui est lié pour les entrepreneurs souvent c'est dans les affaires d'accord dans quoi ils sont impliqués dans les affaires par exemple pour moi c'est la manifestation divine d'accord donc j'aide les clients à manifester leurs désirs j'aide les personnes qui viennent vers moi c'est souvent les entrepreneurs conscients l'entrepreneur spirituel de manifester ce qu'elles veulent accomplir si c'est de l'argent si c'est de les buts dans la vie si c'est d'autres choses concrètes qu'elles veulent avoir d'accord donc cette faculté ça peut être quelque chose c'est tout le monde a un deuxième joyeux différent mais pour les pour les pour les créateurs d'entreprises les créateurs de projets c'est souvent l'orientation de leur entreprise et ça c'est vraiment aidant de savoir puisque souvent en tout cas c'est les questions qu'on me pose souvent est-ce que je suis sur la bonne voie je me suis engagée dans cette entreprise là j'ai créé ça parce que franchement ça me plaît je suis passionnée mais du coup est-ce que c'est vraiment bon pour moi est-ce que c'est vraiment sur cette voie là que je dois que je dois aller et en même temps c'est quelque chose de challenging ça veut dire que c'est quelque chose dans ta vie par exemple dans mon passé je me rappelle il y a dix ans en 2012 j'étais dans la période de ma vie que tout s'est écroulé d'accord j'avais pas de j'avais pas d'argent j'avais pas de business j'avais pas de boy petit copain voilà point de vue amoureux tout s'est écroulé et de là je suis arrivée à retourner je suis arrivée à finalement via cette manifestation via cette attraction de travail sur moi en trois mois je trouvais parce que j'avais cette intention je vais émettre cette intention tu vois c'est après dans le passé que tu regardes comment tout s'est finalement déroulé c'est grâce à cette à cette manifestation cette loi d'attraction que j'attirais ensuite vers moi les opportunités de création d'entreprise les opportunités d'amour enfin les opportunités l'amour de ma vie d'accord et également ce que j'enseigne à mes clientes et également j'utilise cela et c'est toujours un challenge c'est toujours ça était toujours un challenge parce qu'à un moment donné à un moment donné de ta vie en fait quand je regarde par exemple pour moi c'était un truc de challenge et ça c'est complètement quand tu passes d'un challenge qu'est-ce que tu as appris comment tu étais plus grande dans ces challenges et qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça c'est ça que tu peux ensuite enseigner enfin c'est ça ce que j'apprends à mes clientes que tu peux enseigner seulement qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as vécu qu'est-ce que tu as intérialisé qu'est-ce que tu as matérialisé dans ta propre vie oui oui il n'y a rien de tel que d'enseigner par l'expérience entre la théorie de ce qu'on peut lire dans les livres ou n'importe quelle formation et puis quand on a quelqu'un en face de nous qui a vraiment vécu quelque chose et qui transmet ça bon ben on sent tout de suite l'authenticité et puis la justesse en fait de cet enseignement oui 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 moi je me souviens le deuxième mon deuxième joyau en fait c'est là pour moi c'est un vrai challenge dans ce moment et c'est vrai que c'est là-dessus que je travaille et alors c'est intéressant parce que en même temps c'est un challenge mais en même temps je me sens soutenue en fait dans cette démarche-là oui peut-être parce qu'aussi tu l'as conscientisé tu vois tu te dis c'est quelque chose que tu sais et que tu es arrivé à ta conscience et tu es finalement ben tu sais que des fois c'est le challenge que des fois ça se passe comme ça et que tu passes ces périodes de finalement de réflexion et de la remise en question et puis après tu apprends encore quelque chose de plus sur ta base que tu t'es faite tu apprends quelque chose de plus sur toi sur les autres sur la vie et c'est ça ce que tu transmets ensuite Valérie ça c'est magnifique c'est pour ça que c'est important de connaître ces joyaux ça nous aide et le troisième alors le troisième joyau c'est qu'est-ce que les autres en fait par rapport à ton entreprise qu'est-ce qu'ils reçoivent inconsciemment d'accord pourquoi ils viennent vers toi pourquoi ils sont attirés par toi pourquoi ils sont attirés vers toi inconsciemment ils se disent mais tiens Valérie pourquoi je suis attiré par cette personne inconsciemment ils viennent et donc ça c'est génial aussi de savoir parce que souvent dans la répétition dans ton activité en tant que thérapeute en tant que en tant que praticienne ou en tant que coach en tant qu'entrepreneur enfin voilà dans ta vie pourquoi ces personnes ils viennent et puis finalement le conscientiser et se dire ok donc ils sont ils sont venus pour cette spécifique raison et toujours il faut penser qu'il faut être aligné avec son premier joyau d'accord c'est deux autres il ne faut pas l'oublier en fait oui bien sûr c'est le premier joyau qui est vraiment le ton énergie et c'est le troisième joyau il complète la couleur le couleur de ton âme de ton de ta puissance d'attraction de ton de ton pouvoir magnifique d'énergie que tu attires les personnes dans ton univers et je trouve que ça c'est ça c'est génial parce que savoir inconsciemment pourquoi les personnes ils viennent vers toi ça peut aussi de donner envie de communiquer ça dans les messages dans les réseaux sociaux dans le dans ton ce que j'apprends également dans mon activité j'apprends cette communication cette visibilité c'est pouvoir de tourner ça de par semaine de mettre des petits messages comme ça qui colore finalement cette communication et cette expression de soi et c'est vrai que là surtout à l'heure actuelle au niveau du marketing de la communication on entend tellement de choses il faut faire comme si il faut faire comme ça enfin bon bref il y a tellement de méthodes du coup on finit par s'y perdre on peut perdre beaucoup de temps beaucoup d'argent aussi avec tout ça alors que quand on a conscience justement de ça qu'est-ce qui attire nos clientes par quoi elles sont attirées chez nous et bien du coup ça nous évite de nous disperser et la façon de communiquer en fait elle est juste et elle est authentique et elle nous correspond et en fait moi je trouve que et je vais de plus en plus vers ça personnellement et c'est ce que je conseille aussi à mes clientes c'est de faire du elle moi je fais du Valérie quoi parce que c'est ça qui va attirer mes clientes et du coup j'ai pas besoin de prendre la méthode d'une telle de prendre la méthode d'un tel parce que voilà en ce moment il est très présent sur les réseaux sociaux il faut que je fasse comme lui non tu vois du coup ça nous évite de nous éparpiller et de revenir en fait à nous à notre énergie et à à ce qui attire vraiment notre clientèle ce qu'elle veut quoi ce qu'elle attend de nous aussi exactement exactement et pas se perdre dans tout tout ce qu'il y a quoi tout le brouhade qu'il y a surtout sur internet quoi surtout sur internet oui oui et c'est aussi le troisième joyau c'est ce qu'ils vont avoir comme un résultat également donc comme un résultat de travail avec toi donc sachant ce troisième joyau tu vas pouvoir beaucoup plus quand tu parles de ton programme ou quand tu parles de ton produit tu vas savoir quelle est cette énergie de résultat qu'ils attendent avec le travail avec toi et ça c'est très puissant parce que en fait souvent dans la communication on peut avoir plusieurs piliers de communication plusieurs messages que tu vas poster sur les réseaux sociaux plusieurs types de messages tu peux avoir les messages d'expertise tu peux avoir des messages de plutôt de poser en fait ce qui se passe derrière de ton entreprise par exemple on est en train de aujourd'hui enregistrer une interview avec Valérie ou un podcast avec Valérie tu vas poster ça sur les réseaux sociaux et savoir quel est ce qui est comme résultat tu vas pouvoir aussi le mettre dans ton messaging tu vas pouvoir aussi le coller en fait comme une couleur aussi j'aime bien les côtés couleurs parce que je visualise les joyaux de l'âme c'est vraiment les couleurs parce que l'âme elle prend plusieurs couleurs finalement et ces couleurs-là elles vont pouvoir être mis en lumière dans ta dans ta communication et c'est ça ce qui va ce qui va faire que wow on adore tellement Valérie on adore tellement son authenticité sa façon de faire son énergie son harmonie parce que tu communiques beaucoup d'harmonie comme moi je regarde ton toi comme comme personne quand on a fait les joyaux de l'âme et je voyais cette harmonie que tu dégages je voyais cet amour que tu transmets et ça c'est vraiment ça se sent aussi dans ton dans comment tu communiques et comment tu comment tu l'exprimes merci merci ouais alors quel quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une personne à une femme qui vient de se mettre à son compte par exemple et qui qui fait quelque chose qui la passionne mais qui a ça se passe pas aussi bien que qu'est-ce que que ce qu'elle ce qu'elle espérait ou ce qu'elle voudrait oui c'est continuer d'avancer déjà c'est la première chose continuer d'avancer parce que en fait je me je me rends compte que des fois on je parle beaucoup des stratégies féminines et masculines aussi dans dans ce que j'enseigne et souvent on est connecté avec c'est marrant que tu me poses cette question parce que souvent on est connecté à notre intuition en tant que femme on est aussi en tant de on est plus en intuition et de la réception mais le côté masculin la structure les les choses sont un peu mis de côté d'accord c'est ça la difficulté aussi ce que je vois et que finalement cette structure et cette cette côté féminin et masculin quand il va ensemble soutenir tes créations quand on y va ensemble comme il ne faut pas le voir en séparer mais vraiment ensemble qu'il va qu'il va y avoir cette partie-là et cette partie-là qui vont ensemble danser ensemble c'est ça ce qu'il va faire donc si aujourd'hui on se sent découragé si aujourd'hui on se sent que finalement ça ne s'avance pas assez vite il y a des choses qu'il faut regarder est-ce que je fais tout dans la réception et aussi est-ce que je suis dans la position de recevoir et aussi est-ce que je suis dans la position de stratégie également ouais c'est avoir un équilibre avec les deux quoi en fait c'est pas c'est pas balancer d'un un à l'autre c'est en fait avoir les deux qui collaborent j'aime beaucoup l'image que les deux dansent ensemble parce que tu sais qu'accueillir on accueille ça ne veut pas dire d'être passif ah oui très intéressant comme point oui 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 tout à fait ça ne veut pas dire passif ça veut dire faire confiance accueillir ça veut dire que tu fais confiance ça ne veut pas dire que tu restes passif que tu accueilles tu vois on a cette tendance de penser donc je vais accueillir ou recevoir mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas passer à l'action oui tout à fait tout à fait oui 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 oh j'avais besoin d'entendre ça donc si vous êtes venu pour ça vous entendez ça ça c'est ça c'est déjà puissant je téléchargeais ça ce matin dans la douche je ne savais pas pourquoi et ça est venu et je me suis dit tiens on va tu m'as posé cette question c'était tout à fait en accord ce que j'aurais su comme un message pour vous aujourd'hui qui veut nous écouter peut-être c'est ça votre arame peut-être c'est un autre et c'est parfait comme ça oui 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 en tout cas moi je ne peux que recommander de faire cette démarche auprès de auprès de Susanna de connaître vos joyaux de l'âme vraiment c'est vraiment comment dire c'est vraiment quelque chose de précieux en fait et le mot joyau c'est très joli aussi c'est bien c'est très juste parce que en fait non seulement on apprend beaucoup de choses sur soi on comprend aussi beaucoup de choses et on fait la paix il y a certaines choses que tu m'as dit et tu m'as dit bah Valérie tu es comme ça donc tu l'acceptes pas la peine de te de te triturer le cerveau ou de te malmener c'est comme ça tu es comme ça et puis c'est tout donc si ça se passe tu l'acceptes et puis voilà et du coup je me suis dit bah oui en fait oui parce que je suis comme ça et bon bah voilà quoi c'est tout oui ça permet aussi de faire la paix en tout cas pour moi ça m'a permis aussi de faire la paix avec une partie de moi qui bah non qui n'était pas contente d'être comme ça quoi que je devais être différente et en fait non 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 donc ça et puis au niveau de l'entreprise comme je l'ai dit tout à l'heure vraiment ça aide à savoir comment quelle est notre voie comment communiquer comment travailler sur ce sur ce chemin là et vraiment au niveau de l'entrepreneuriat et même si on est toute seule moi je suis j'ai pas de j'ai pas de salarié je je suis solo preneur et en fait c'est vraiment aidant en fait parce qu'on a une ligne et on sait et on sent quand on est sur sur cette cette bonne voie quoi sur ce bon chemin vraiment donc moi je ne peux que recommander les joyaux de l'âme ça a été une une révélation 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 je suis ravie je suis ravie pour toi je me réjouis vraiment d'entendre ça et puis je suis ravie pour toi et aussi je suis ravie pour toutes les personnes qui grâce à cette découverte qui vont pouvoir avoir d'autres d'autres bénéfiques c'est le c'est le effet recroché en fait que les personnes que finalement toi tu vas rentrer dans cette énergie de la reine énergie de de la personne qui qui voit qui qui est prête à faire des choses qui est prête à faire des choses que peut-être tu n'aurais pas osé avant et que maintenant tu vas impacter avec cette voix parce que là c'est communication divine pour toi avec cette voix et ta voix également OIE avec ta voix également parce que tu es en train de l'incarner tu es en train de mettre des choses en place et ces personnes-là qui vont t'écouter grâce à tes podcasts grâce à tes vidéos grâce à tes accompagnements également je me réjouis pour ces personnes-là c'est gentil merci merci alors est-ce que tu peux nous donner nous dire où les personnes les gens peuvent te contacter pour en savoir un peu plus sur les joyaux de l'âme et s'ils veulent faire une consultation avec toi où est-ce qu'ils peuvent te trouver alors vous pouvez me trouver sur suzannachroma.com on va mettre un lien ça s'écrit avec un Z Z-U-Z-A-N-A et chroma.com vous pouvez également me trouver sur les réseaux sociaux Facebook dans le groupe Riche et Influente j'ai un groupe Facebook également ou sur mon Instagram où je suis donc vous pouvez me retrouver dans les réseaux sociaux également ou sur mon site internet avec plaisir d'échanger avec vous et de relever vraiment votre superpuissance si vous êtes dans une période de réconversion si vous êtes dans une période de doute vous cherchez des questions sur vous-même vous vous demandez comment je vais y arriver avec plaisir d'avoir cette conversation ensemble et moi vraiment je le recommande parce que c'est c'est juste fabuleux quoi c'est fabuleux mais je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo en dessous donc vous pouvez trouver très très facilement ben écoute Susanna je te remercie énormément pour ce moment de partage on pourrait parler des heures et des heures c'était génial c'était fun merci beaucoup de m'avoir accueillie sur ta plateforme et sur le podcast je me réjouis vraiment je te remercie c'est avec grand grand plaisir et puis donc je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode sur Radioval comme d'habitude souriez et rayonnez et souvenez-vous que vous pouvez tout avoir dans la vie à bientôt merci Susanna au revoir à bientôt vous pouvez retrouver Susanna sur son site susannachroma.com sur sa page Facebook riche et influente et sur Instagram susannachroma merci de nous avoir écouté pensez à liker cette vidéo vous pouvez également la partager je suis sûre qu'il y a des personnes autour de vous qui seront intéressées et bien évidemment vous pouvez nous laisser un gentil commentaire quant à moi et bien je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Radioval et comme d'habitude souriez et rayonnez et souvenez-vous que vous pouvez tout avoir dans la vie à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501